La période des fêtes de fin d'année peut être moralement difficile à vivre pour les personnes seules et en grande précarité. L'hiver, quatre fois par semaine, le SAMU social de Quimper organise des maraudes et c'était le cas hier soir, 1er janvier. Les bénévoles de la Croix-Rouge proposant des instants de rencontre autour d'une soupe ou d'un café. Voyez ce reportage de Claire Loué et de Christian Paulé. Il n'y a personne ce soir. C'est la première maraude de l'année pour les bénévoles du SAMU social de Quimper. Sous une pluie battante, l'équipe va sillonner la ville toute la soirée à la rencontre des personnes en grande précarité. Et le 1er janvier, c'est encore plus important d'être là. Oui, il y a eu le côté festif, il y a eu l'ambiance, il y a eu tout ça. Et puis là maintenant, il y a le contre-coup. Et donc il y aura la tristesse, il y a la solitude. Quatre fois par semaine, les maraudeurs distribuent de la soupe ou une boisson chaude, proposent quelques viennoiseries ou des sandwiches, mais le plus important est ailleurs dans la relation humaine. Vous êtes à la rue ? Complètement, zéro ? Complètement, on essaie de dormir à droite à gauche, c'est le poids, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Mais ce soir, il y a... Lucas et Jonathan vivent dans des squats, mais ce soir, ils dormiront sans doute dehors. Ils ont besoin d'un café, d'une couverture de chaussettes chaudes. C'est les pieds, c'est important dans la rue. Par rapport aux autres villes, c'est les plus humains qu'on ne compte pas pour des animaux. Christelle a un logement et un travail, et pourtant, c'est une habituée. Je viens deux fois par semaine, des fois, trois fois, pour voir quelque chose de chaud et à manger surtout, et croquettes pour les animaux, et voir du monde aussi. Le principe de départ, c'est créer et recréer le lien social. C'est la chaleur humaine, c'est discuter, sourire, plaisanter, écouter. Tendre la main sans juger. A Quimper aussi, la misère existe. SDF, étudiant, travailleur pauvre, retraité. A l'image d'Andréa, 66 ans, qui vit depuis 2017 dans son fourgon, et à qui on laisse volontiers le mot de la fin. Ils sont vraiment sympas. Ce n'est pas que la soupe, c'est une écoute, c'est des conseils. Ça me fait penser souvent à la chanson, vous savez. Toi l'orignard qui sans façon m'a offert quatre bouts de pain Quand dans mon corps il faisait faim Ça, ça les représente bien, ça. Vraiment. Merci. Merci. Merci.